Salut les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est sur la chaîne de Zach Du coup je suis en présence d'Emma Et on a une petite surprise pour lui Étant donné que c'est la fin du vlog Vas-y Emma, explique ce qu'on va faire un peu Bah on est un petit peu ému parce que si vous connaissez Zach Et que vous le suivez, il a eu plein d'aventures avec ce vlog Et aujourd'hui, dernier vlog Forcément, ça nous touche un peu Donc on a décidé d'aller faire quelques petites courses Pour lui faire une petite surprise Donc il ne sait rien, j'espère qu'il ne sait rien Il est pas au courant, il est sur Panam Du coup on a le local pour nous deux Et on va du coup organiser tout ça Pour que du coup à la rentrée de Zach Il va pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est passé Tu vas aller faire les courses hein ? Ouais, vas-y Tu vas aller faire les courses ? Moi j'ai trois petits trucs à faire encore au local Donc toi tu vas aller faire les courses Et moi je vais découvrir un petit peu ce que tu as acheté juste après Ça marche ? Allez, à tout égard Ok, on est de retour Moi j'ai fini de faire mes petits trucs que j'avais à faire Il y a Emma qui va arriver Enfin qui est juste là derrière la caméra Voilà, elle est revenue faire des petites courses et tout Et qui a fait des courses Ok, moi par contre je ne suis pas du tout au courant de ce qu'elle a apporté Je vais le découvrir maintenant, vas-y, montre-moi tout ça Vas-y, pioche un objet Vas-y, pioche un objet, vas-y Ouais, c'est quoi ? Attends C'est un ballon, gâteau d'anniversaire Mais non Mais si ! Justement pour fêter genre le premier anniversaire du local C'est incroyable Bah vas-y, on va gonfler tout ça là Vas-y, je vais le piocher un autre objet Ok, oula, je fais un truc C'est quoi ? C'est pour... Je veux que Zach mette ça Je veux voir son crâne avec ce truc là C'est énorme Ça va, mais le croix Incroyable Une note sur 10 un petit peu ou pas les gars là Vas-y, je repioche encore là ? Vas-y, vas-y, pioche J'ai l'impression, c'est mon local, c'est incroyable Des petits ballons en forme de cœur Oh, trop mignon Là, il y en a 8 Ça va faire un peu ambiance caliente, non ? Non, non, il y en a d'autres Je pense que c'est cœur bizarre Ambiance stabilisée et tout, tu connais ? Ok, là, c'est des petits ballons baudruche là, tu connais À Hôtel de Ville, il y a plein de gens qui ont ça, je ne sais pas pourquoi Ah, c'est un Z Il n'y avait pas de A pour Zach Donc j'ai pris qu'un Z Ouais, mais le Z c'est bien Happy New Home Ah là là Ça veut dire bienvenue à la maison Ouais, pour les gens qui ne parlent pas très bien anglais comme moi Donc là, on va lui mettre un petit message, un petit truc Voilà, pour le dire qu'on est fiers et qu'on est content d'avoir travaillé Ok, trop lourd, trop trop lourd Moi, je vais encore ramener des petits trucs de chez moi pour demain Et on va installer tout ça, mettre en place tout ça là Et puis ça va être énervé, je pense Wendy, tu as les choses de faire un petit gâteau pour Zach ? Bah, il faut que je fasse les courses, mais ouais, vas-y On fera les courses Ok, c'est parti, on va gonfler tout ça On a eu un petit souci avec le gâteau C'est percé, t'as le seum ? Oui Bon, bah voilà, on a fini de gonfler tous les ballons On a le gâteau qui est juste ici Le Z qui est là Le petit chapeau de Zach J'ai tellement hâte qu'il le voit Tiens, mets-le pour voir Ah ouais Incroyable ou quoi ? Incroyable Incroyable On se retrouve du coup demain pour l'annonce du vlog final avec Zach Let's go, à demain Bioly Chip On se retrouve du coup le jour J On va du coup pouvoir accueillir Zach pour la petite surprise On l'attend là Comme vous pouvez le voir On a aménagé un petit peu On a mis des petits trucs de fête foraine là On a gloué Et juste à côté, on a du coup préparé 2-3 petits trucs Des cookies, un gâteau Même des petits trucs gonflables et tout Téléphone, tout ça Donc voilà, ça va être très très énervé Et puis là, on va attendre Je vais poser la caméra juste ici Il va rentrer par là Il va rentrer par là Et c'est parti Des jolis ballons dis-moi Soir Hello Ah oui Je vois que vous avez eu de la suite dans les idées Bon déjà merci beaucoup J'avoue que je ne m'y attendais pas Ça fait plaisir, tu vas bien et moi ? Ça va et toi ? Tranquille, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ah ça va super, ça va super Ah ouais T'as ressorti l'escabou et tout Bah ouais, bien sûr Non, c'est bien, c'est bien Du champagne et tout Non, passe bien, passe bien Je vous remercie énormément pour la surprise Ça fait très plaisir Je suis très content Extrêmement content Les tests et tout, tout a roulé ? Ouais Nickel Vous avez vu les surprises qu'on me fait ? Regardez-moi ça, c'est beau Non, je suis très content Très heureux La présentation va être belle La présentation va être belle Bonjour à tous et bienvenue Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui Pour la vidéo setup finale du Vlocal Où je vais enfin vous montrer l'étendue des travaux Qui ont été réalisés ces dernières semaines Le Vlocal, c'est une petite série que j'ai montée Pour vous montrer la vie du lieu Comment ça se passe, comment on l'a monté, etc Donc vous avez pu voir la progression tout le long Là maintenant, ce qu'on va faire C'est que je vais vous montrer Tout ce qu'on a fait ces dernières semaines Et j'en suis très fier Parce que ça nous a pris beaucoup de travail Avec Alex, mon alternant Et avec Emma, ma stagiaire Que je vous ai déjà présenté Donc déjà ici, nous sommes à l'étage Avec une différence qui est massive On vous avait déjà montré Tout l'étendue des travaux Qu'on avait fait pour Tout ce qui était mur, placo et tout Et refaire cet endroit Qui était absolument délabré Mathéo vous fera un avant après C'était quand même certain On a ajouté une grande nouveauté Depuis la dernière fois C'est au niveau du sol Voilà, parce qu'il y a des amis Qui sont venus Et qui nous ont monté C'est du lino, j'avoue On aurait pu croire que c'était du parquet Mais c'est du lino Ça suffit, j'avais pas envie de me casser la tête A faire des trucs vraiment trop compliqués Même ça, ça aurait rendu un petit peu mieux Donc ça, c'est une pièce Qui va servir pour un peu plus chill, etc Je vais acheter un canapes Je vais acheter une télé Je vais acheter un meuble Bon, là, tu peux t'imaginer Le setup assez facilement Un canapes ici Là-bas, par exemple Il y a de la place pour pouvoir foutre Par exemple un rétroprojecteur Même si j'en ai envie, tu vois Mais ce sera vraiment l'endroit Beaucoup plus calme Beaucoup plus tranquille Beaucoup plus détente Là, pour l'instant On y stocke un peu de matériel Voilà, donc ça sert un petit peu comme ça Mais un petit coin Etage qui sert également De petite cuisine Voilà, vous voyez Bon, histoire de calmer la chose On a ajouté un petit four micro-ondes C'est pas encore totalement rangé Je le dis direct Mais bon, vous l'aurez capté Donc ici, il y a le petit espace cuisine Avec des couverts, etc Si tu veux manger Si tu veux te réchauffer quelque chose Si t'as envie de chier Tu veux également aller dans le chiot Je suis pas sûr Qu'il y a un grand intérêt à montrer ici Mais Voici le chiot Mais L'étendue Et en tout cas La majeure partie de ce qu'on a fait Se situe plutôt en bas Donc on va redescendre en bas Et là, je vais vous montrer tout Mon setup perso Et le plateau Dont je vous avais parlé Je vais vous montrer les produits Les références L'acoustique On descend Et nous voici De mon côté Alors comme vous avez vu Sans doute en début de vidéo Mes superbes Stagiaires et alternants M'ont fait une surprise Voici beaucoup de ballons Voici à manger Voici également Le setup Je vous le présente Et je vous montre un petit peu Tout ce qu'on a fait Je vais commencer par un truc Que vous avez déjà vu Le setup perso Ensuite on passera au plateau Et je vous parlais également De l'acoustique Et de tout ce qui a été investi Pour rendre cet endroit D'une superbe Et de Cool à travailler Et même pour produire des émissions Etc Ce sera très cool Donc voici Le setup perso Vous le connaissez déjà J'ai déjà commencé à faire des vidéos Et même pas mal de streams ici C'est un réel plaisir de taffer ici J'ai fait en sorte d'avoir Quasiment le même matériel Que chez moi En tout cas au niveau du son Au niveau de La plupart de ce que j'avais C'est la même chose Ce qui fait que Si de temps en temps Je live de chez moi J'ai une certaine qualité Je reviens ici J'ai similaire Tu vois et ça C'était vraiment quelque chose Que je voulais Les micros C'est des AKG De très très bonne qualité Que je conseille à tout le monde Mais ce qui fait la diff C'est plutôt Les tables de son Donc j'en ai deux J'ai une Midas Ici MR18 Que vous pouvez trouver Voilà sur des sites Mais qui est très bonne qualité Je vous l'ai déjà montré Dans une vidéo setup chez moi J'ai un petit Je crois que c'est un ampli C'est un truc comme ça Mais voilà C'est un Behringer Alors faites pas attention au couteau Je suis pas un tueur Mais c'est ici que ça se passe Un petit Behringer Et c'est la combinaison des deux Qui me permet d'avoir Un setup son de qualité Au niveau des PC J'ai deux PC Il y en a un C'est le PC de jeu C'est un monstre absolu C'est celui des écrans de droite Que vous pouvez voir ici Demain dedans Il y a une 3070 Ou une 3080 Je sais plus Mais bref C'est une dans l'eau Alors certains me disent Ouais 3090 c'est mieux Bon bref 3070, 3080 Avec un gros processeur J'ai un i9 et tout Donc autant te dire Que niveau gaming Tu te régales Tu fais ce que tu veux Il est connecté Par un Elgato Au PC de stream Qui lui est ici Il y a un setup également super Il a un proc Qui est pas super puissant Mais vu que je stream Avec la carte graphique Et bah dedans Il y a une 2080 Donc le proc est pas incroyable Mais il y a une 2080 Ça permet de pouvoir streamer Correctement Donc par exemple OBS Studio ici Récupère le bureau De là Et les deux sont reliés Par un Elgato Ça se passe assez bien Au niveau de la caméra J'ai également la même Que chez moi C'est un Sony A7C Franchement ça rend plutôt bien La qualité est top J'ai deux lumières C'est des Elgato Keylight Qui servent à bien rendre On a également Regardé une perche Pour tout ce qui est Opening Puzzle Si j'ai envie de faire quelque chose Bah en gros à montrer d'en haut C'est 10 fois plus stylé Si vous vous en rappelez Cet été j'avais ouvert Des packs Panini De l'Euro 2020 Et la cam était foutue Un peu sur le côté Ghetto c'était pas terrible Là j'ai une Logitech Elle s'appelle Brio Voilà c'est une Brio 4K Qui me sert à filmer Comme ça directement Mes mains Et ça rentre de manière Beaucoup plus quali Donc on a beaucoup investi Il y a également un bureau Ça je vous l'avais déjà montré C'est un bureau De mes amis Up&Desk Un bureau de très bonne qualité Qui monte et qui descend Voilà regardez là Par exemple je peux le descendre Je peux remonter mon setup Je peux même streamer debout Techniquement si j'en ai envie Mais le fait de pouvoir le monter Le descendre Tu vois Et pouvoir l'utiliser comme ça Ça permet de varier Ça permet d'avoir quelque chose Qui est de très bonne qualité En plus la plupart des choses Sont faites en France Donc Cocorico etc Il y a un code de réduction Qui va s'afficher à l'écran Là comme ça Qui est possible d'utiliser Si vous avez envie d'acheter Donc je vous conseille Up&Desk Les liens sont dans la description Allez faire un tour Ils font de très bons produits En plus si vous voulez Vous pouvez même acheter Que le machin Pour monter et descendre Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est quand même Assez utile de pouvoir Diviser les coûts En plus c'est pas ultra cher C'est très calif Le Maxnomic Ça Bon chez Sgaming Y'a pas grand chose à redire C'est même pas Sponsu ou quoi Mais c'est celle que j'utilisais déjà Tu sens qu'elle a déjà été bien utilisée Mais au niveau du décor Et vu l'angle de caméra utilisé On a fait assez soft Le petit tableau Yuji Itadori Qui a été fait par une artiste Made in Twitter Voilà ça a été pour mon anniversaire C'est Mike qui me l'a offert Ça c'est Alex Qui a eu l'idée C'est mon petit alternant Qui a eu l'idée C'est une petite barre Un peu comme dans les bus etc Où tu peux mettre ce que tu veux Tu peux écrire j'ai une grosse bite Là il a écrit Fin des locales Voilà donc c'est pour marquer le coup Mais tu peux écrire un peu ce que tu veux Selon la vidéo Selon le stream etc C'est plutôt top Là on a fait assez soft Mais c'est justifié également Par l'angle de caméra Donc en fait l'angle de caméra Ne capte que ici et ici Donc du coup c'est vrai Que quand tu vois le total Ça fait un peu vide Mais ça l'est pas tellement En réalité ça rend plutôt bien Un petit maillot sévi Moucoco 14 Pour ceux qui ont suivi Hein mes aventures FM Ils savent que Moucoco A fait des travaux absolument énormes Chez moi Donc du coup c'était pour lui Payer hommage Mon ancien logo Maintenant je l'utilise plus Vous le savez Mais faire l'imprimante 3D Offert par un abonné Alors techniquement Je vais être avec vous Il pourrait se brancher Et s'allumer Et faire de la lumière bleue J'ai jamais trouvé comment le faire Donc on le pose juste comme ça C'est plutôt pas mal Je pourrais bien évidemment compléter Pour l'instant Il n'y a pas forcément besoin Je suis assez content du setup Je rajouterais peut-être des trucs Et tout Les deux lumières en bas C'est des Philips Hue Voilà classique Philips Hue Comme chez moi Là pour l'instant J'en ai pas changé la lumière Parce que j'ai déjà ici Des petits Nanoleaf Canva Qui elles changent de lumière Tout le temps Et apporte une petite atmosphère Je dirais plaisante J'aime bien le placement De ce setup Même s'il est proche de l'entrée En tout cas pour l'instant C'est plutôt agréable Et au niveau du matériel De tout ce qui est Clavier, souris et tout Tout m'a été envoyé par les fraudes De Logitech Donc les amis De chez Logitech Ils m'ont envoyé La brio 4K ici Ils m'ont également envoyé Cette petite souris Qui est celle que j'adore utiliser Ce petit clavier Mécanique Classique Petit format J'aime bien Et qui peut changer de couleur A volonté Et même être utilisé sans fil Et ça c'est assez stylé Donc moi j'adore ce petit clavier Il y a la ref Que Mathéo va vous mettre Le grand tapis de souris Qui rend des travaux Assez énormes Bon au total Logitech Moi j'adore Franchement ça a toujours été Une marque dont j'ai toujours Adoré les produits Et que j'utilise à l'heure actuelle Et donc franchement Les travaux Et le casque C'est le casque Vous voyez chez tous vos streamers DT770 Pro Le classique On aime Et on passe Au gros De ce qui a été fait ici Et après je vous parlerai également De l'acoustique Parce que si vous voyez Des panneaux noirs Comme ça sur le mur C'est pas pour rien C'est pour rendre le Sont vraiment agréable On passe au foutu Plateau C'est le plateau Avec Emma Coucou Emma Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui ça va super Donc c'est le plateau Qui nous a pris Plus de temps à faire Ça a pris plusieurs semaines Ça a été assez long Mais le but c'était De pouvoir produire Mes propres émissions Mes propres vidéos Avec fond vert etc Si besoin Mais surtout émissions sur Twitch Et c'est possible Et c'est ce que je vais faire J'en avais marre Que tout se passait à Paris 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 J'avais envie de décentraliser Un peu tout ça Pour produire mes propres trucs A terme par exemple Zach enroulis Pourrait se faire là Si vous avez suivi Les vlocales Vous savez qu'au début J'hésitais à utiliser Des décors Des panneaux Tout ça Finalement on a retenu La solution du fond vert Qui s'intègre très très bien Alors peut-être Il a besoin d'un coup de steamer Histoire de défroisser un petit peu Mais du coup Comment ça s'est passé ? On a déjà dû trouver quelqu'un Pour venir nous poser Ah ah Tout ce petit C'est une tringle C'est ça ? Voilà une petite tringle Avec là-bas Un arrondi en arc de cercle Pour casser l'angle droit Parce que c'était un angle droit Donc on a tout ça C'est 5 mètres de fond vert Qui ont en plus été cousus Par la gentille mamie de Alex Qui nous a aidé Qui a également aidé à sa manière Et donc du coup Ça fait un peu en forme de rideau Voilà Tu peux mettre Monter Descendre Et tout c'est assez cool Parce que derrière Il y a la réserve Donc il y a accès assez facilement C'est un fond vert On a fait des tests Qui rendent super bien Il n'y a pas de soucis C'est vraiment top Pour l'instant La seule chose qui changera Ce sera Les tables Donc c'est des tables Qui sont achetées Ikea classique Elles ont rien de spécial Mais bon D'abord Avant de voir lancer un truc parfait Il faut déjà lancer le truc Et à la rigueur Si ça s'améliore dans le temps C'est plutôt top C'est ma mentalité Donc c'est des tables Qui sont classiques Mais qui serviront à pouvoir Faire des émissions Des podcasts J'ai une nouvelle émission Qui va se lancer en novembre En plus de Zaccorolib Sur ma chaîne Et ce sera top Et ce sera en plus En format podcast Donc c'est cool On va là pour le plateau Avec des chaises Etc Les micros Et c'est là L'importance que j'ai mis Les micros sont tous reliés A ce produit Donc c'est vraiment qualif Ce produit récupère Tous les micros ici Donc comme vous voyez Son 3 est accroché Et renvoie Tout le son Ici De ce fait en fait Vu que les micros Vont tous dans la même table son Ils ont les mêmes réglages Ils sont configurés pareil Il n'y a pas besoin D'en monter un Ou de descendre l'autre T'entends la même chose Sur les 4 Tu sais c'est pas les plans galères Où ouais il y a lui qui est saturé Lui qu'on entend mal Lui que ci Lui que ça Ici ça n'aura pas lieu Alors ça va coûter très cher Pour tout ce matériel Je pense que rien que le setup son Mais il va coûter à peu près 2000 euros Mais au moins Quand je ferai des émissions ici Et ça c'est très important En parlant d'acoustique Je vais me permettre On a également investi Donc si vous avez déjà vu le local C'était un local Qui était vide Donc vide L'acoustique Si tu as du reverb Donc de l'écho C'est parce que Le son va venir Va frapper les murs Et rebondir un petit peu à l'infini C'est ce qui va causer cet effet d'écho Il fallait le casser Parce que le local avait de l'écho Surtout si je parlais très fort Et on l'a cassé En installant Pas mal de choses Et notamment Ces petits panneaux Des chez EQ acoustique Séparés chacun par un mètre Donc ça c'est mon Ninger son Qui m'a conseillé C'est des panneaux Qui vont absorber le son Quand ça va un peu tomber dessus Et justement apporter un peu De la matière etc Et éviter cet effet river Donc regardez Il y en a un là 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 Et si vous avez été attentif Là bas Jusqu'à côté du décor Ça évite d'avoir Des endroits vides Mais quel est l'un des endroits Les plus vides Que tu puisses avoir dans un local C'est le plafond mon con Et le plafond On a également Recouvert de mousse acoustique Donc c'est des grands panneaux De mousse acoustique Il y en a Combien ? 4x4 ça fait 16 Donc il y en a 16 Il nous en ose en rester 2-3 de côté A foutre ailleurs si besoin Mais c'est ce qui fait Que l'acoustique À l'heure actuelle au local Est comme ça Alors Il pourrait être encore mieux Parce que là bas Avec le côté de Thomas Il y a un petit coin Où effectivement Ça peut aller rebondir là bas C'est pas encore parfait Mais c'est très très bien À l'heure actuelle Quand vous allez venir voir Une émission Ou un stream de Zach au local Vos oreilles elles vont Oh mais Mais qu'est-ce qu'on entend bien C'est trop agréable Génial La vie est trop belle J'ai également investi Sur d'autres choses Pour la lumière On a acheté un big dôme de lumière Sa mère Pour rendre ici Et on a de la chance Parce que ici en plus C'est une ancienne galerie d'art Et donc une galerie d'art Donne des lumières Comme celle-ci Donc on a ces lumières Comme ça qui sont au plafond Et qui sont réfléchissantes Sur le bas Avec en plus le dôme de lumière C'est ce qui permet d'avoir Une colorimétrie Enfin une colorimétrie Ou en tout cas Ne serait-ce qu'une luminosité Qui est comme ça Avec ça Nous avons acheté Alors regardez Il y a des marques au sol Donc il y a des marques au sol Qui ont été faites par Alex Parce qu'on a fait plein de tests Pour tout ce qui était Caméras et placement des caméras Vu qu'il va y avoir Plusieurs scènes et tout C'est des marques au sol Qui serviront A poser du coup Les trépieds Et les appareils photo Alors qu'il y a les caméras Qui serviront Pour les émissions Donc pour les caméras J'ai mon Sony A7C C'est celui que vous utilisez Que vous voyez là Et pour le reste Et ça c'est images Et photos lion Qui m'ont mis super bien Parce que j'ai acheté mes produits Ça n'a pas été offert ou quoi Mais le gars est tellement sympa là-bas Il m'a tellement aidé Dans ma mise en place Etc Images et photos lion Grosse dédicace à eux Donc ils m'ont donné Deux autres caméras Qui sont moins chères Mais qui donnent une qualité Sympathique également Et qui ne se ressentira pas trop Au changement de bail Donc attention Et ça ça fait également partie Des petites choses Que nous avons acheté C'est les Sony ZV-E10 Regardez avec un objectif Et tout Ça permettra de rendre vraiment quali Donc il faut s'imaginer vraiment Un plan caméra ici Qui filme là En face Un plan caméra là Qui filme Le total La vue d'ensemble Exactement la vue d'ensemble Et un plan caméra ici Qui filme Là Donc on aura bien Tout le plateau Avec trois plans de cam Tout ça machin C'est assez cool Comme vous avez vu Et ça c'est grâce aux idées D'Alex Alex a été vraiment Extrêmement précieux Vraiment Alex On l'interne au cœur à lui Il a acheté Ses petits meubles Avec des petits bacs Avec marque et ce qu'il y a Si vous voyez L'organisation Sa mère Donc plein de trucs Notés dedans Donc ça permet de ranger D'avoir un endroit cool Propre C'est important Le petit frigo Pour foutre Ça dépend Tu bois toi Ça te déjolique le mec Donc le frigo Bon je vais pas vous décrire Ce que fait un frigo Mais voilà au global Ce qu'il y a De poser et de caler Ici On a également Et je me permets de le noter Une petite table là Et cette table là A quoi elle va servir ? Quand monsieur Alex fera ici La régie des émissions Qu'on va produire La table là Face Ici Alex pourra se foutre Comme ça En face à face Et avoir un deuxième écran En plus de celui là Pour régir Changer le son Enfin changer les images Etc Les scènes Et blablabla Et faire le tout Grâce ce petit stream deck C'est de cette manière Qu'on va fonctionner Pour changer de scène De caméra Tout ça Machin C'est pas encore de la régie pro Mais Alex n'est pas un régisseur pro Donc je vais pas lui demander Les efforts d'un régisseur pro Je le suis pas non plus Mais pour faire des émissions Simple à faire Comme Zach en roule Ou alors mon nouveau podcast Ma nouvelle émission Ça suffira amplement En tout cas au début Alors franchement Je vais être honnête avec vous L'investissement dans ce local M'a coûté très cher Franchement je pense que J'ai dû foutre Peut-être bien 10 000 balles Peut-être un peu plus Mais c'est un investissement Que je referai tous les jours Je ne regrette pas 1 euro mis ici Parce que c'est un vrai endroit Pour travailler C'est un vrai endroit Où je me sens bien Je prends du plaisir Tous les jours À prendre mon vélo Et venir ici J'ai toujours chez moi Si besoin Pour live nocturne Ou quoi Mais quand ça fait 6 ans Que tu taffes Comme ça de chez toi Avoir un endroit Un lieu Où tu peux venir Bosser Et ensuite Rentrer chez toi Sortir de chez toi Avoir un rythme pro comme ça Et surtout Et ça c'est une fierté Avoir un plateau Où je peux littéralement Oster des émissions Que ce soit pour moi Ou pour des amis Ou peut-être pour des gens À l'avenir tu vois Même si j'avoue Vu que c'est un plateau Du setup perso Je me vois pas trop Enfin du local perso Je me vois pas trop Pour l'instant Faire de la production Pour des gens que je connais pas Ou la monnayer Mais à l'avenir Peut-être qui sait Mais en tout cas pour l'instant C'est une vraie fierté Si des frérots ont besoin Des gens que je connais Que de ceux que je connais En bande de bâtards Et que vous voyez cette vidéo Si vous avez besoin D'une production sur Lyon Si vous avez besoin De quelque chose Envoyez-moi un mail N'hésitez pas Nous pouvons toujours nous arranger Parce que je suis quelqu'un d'arrangeant Je suis très sympa Voilà Pour Ce vlogal Final J'espère que ça vous a plu C'est le cas Comme d'hab Petit like et tout De très bonnes choses arrivent On va passer une très bonne année Déjà que ce début d'année Était vraiment excellent pour ma part Enfin c'est le début de rentrée On espère continuer Sur cette voie là Si ça vous a plu N'hésitez pas à partager A mettre un like Comme d'habitude Et je vous dis Hop je me cale là A la prochaine les amis Bisous